Face à la réalité virtuelle, puisque réalité augmentée, réalité virtuelle, il y a peut-être des choses qui vont fusionner, mais ça reste deux champs très différents. Le casque, par exemple, c'est quelque chose qui, toi, en termes de jeu, ne t'intéresse pas plus que ça. Non, ça m'amuse. Le casque, actuellement, le casque tel que c'est vu, alors moi qui viens des années 80, on a vu Jérôme Lannier avec les casques de réalité virtuelle, on a vu le Virtua Boy de Nintendo, qui s'est aussi lamentablement arrêté. Quand je dis lamentablement, c'est dommage, je ne sais pas que je suis conde pour... Voilà, c'est juste que les casques, ça isole. Voilà, définitivement. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'adore les jeux vidéo. Justement, les jeux vidéo, on n'isole pas. On est en réseau, on a des amis, on joue en réseau. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, le casque, vraiment, isole. Et quand vous voyez des gens... Alors, quand vous êtes dedans, c'est très rigolo. Alors, après, il va falloir trouver l'usage. Pour l'instant, à part deux, trois expérimentations assez rigolotes, dont un simulateur de Marie-Antoinette, dont je suis fan. Vous avez vraiment la simulation de se faire couper la tête. Ou des simulateurs de balle de fusil. Vous vous retrouvez à la place d'une balle de fusil, vous êtes projeté comme ça. Je trouve que c'est des expériences qui sont très intéressantes, mais qui sont plus proches de la fête foraine. Et c'est très bien pendant cinq minutes. Après, se plonger. Pourquoi pas, peut-être que ça va arriver. Mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce que je disais, c'est des interactions entre les êtres humains avec des interactions numériques. Ce qui fait que dans ces objets connectés et blindés de capteurs, etc., ce qui t'intéresse toi aujourd'hui, c'est finalement plus la part tactile que la part capteur. L'analyse des mouvements, de tout ça ? Si, si. Alors, les capteurs, on les utilise. Par exemple, le système de... En fait, c'est bizarre, je suis graphiste, mais ça m'intéresse de moins en moins à l'image. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt une interaction juste par le mouvement, par le son, par la géolocalisation. Par exemple, la manière de localiser mon petit bateau, mon téléphone, sur une grande carte, on utilise des accéléromètres. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. À partir du moment où tu le mets sur la case A1, on te dit au début, c'est un jeu, comme quand tu joues au G-Sheck, si tu ne places pas l'épion au bon endroit, tu ne joues pas avec ton adversaire, en tout cas, lui ne veut pas. Tu places ton téléphone au bon endroit, place sur la case A1, quand tu le pousses, il sait qu'il est sur la case A2, parce qu'il y a un accéléromètre qui dit, je viens d'être poussé dans cette direction. C'est vraiment tout simple comme interface. L'utilisateur n'a pas besoin de le savoir, et pour lui, c'est assez magique. Il ne se pose pas trop la question, des fois. Il pense beaucoup que c'est la caméra. D'ailleurs, celui-là n'a pas de caméra. Cette caméra, cette distance, ça ne marche pas. En gros, c'est utiliser les capteurs, toutes les informations qu'on peut avoir pour essayer de créer une expérience un peu innovante. Pareil, on en a reparlé hier, j'avais fait un prototype qui n'existe pas, enfin, qui existe en prototype, mais qui n'est pas du tout sorti. C'est une sorte de jeu d'échec avec des petits pions, mais en gros, tes pions, c'est tes amis Facebook. En fait, ta monnaie, c'est ton carnet d'adresse. Et quand tu perds le pion, il est détruit de ton carnet d'adresse. Donc, tout d'un coup, c'est pour engager un peu plus le joueur. Parce que, tu vois, jouer des trucs virtuels, c'est rigolo. Mais là, tu joues parce que tu me suis dit, bon, on ne va pas jouer l'argent, voilà, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? Moi, honnêtement, je pense que tous, on perdrait notre carnet d'adresse numérique. Et là, tu sais que c'est Kevin que tu joues, quoi. Tu vois, et là, et surtout, Kevin, il reçoit un mail comme quoi tu l'as sacrifié pour une guerre inutile. Voilà, donc, on essaie de, voilà. Donc, ça, c'est des projets qui marchent, là. Bon, Facebook n'est pas d'accord, mais bon, sinon, en fait, on triche. Du fait que tu es dans le détournement de ces objets qui sont faits aussi pour téléphoner, lorsqu'on joue avec son téléphone, est-ce que la tendance, en général, c'est tout le monde l'aimer sur mode avion, comme on a fait ici pour filmer, ou est-ce que, finalement, on peut penser que ça peut rester un téléphone et qu'en plein jeu, en pleine guerre de conquête de territoire, je reçois un appel ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous interdit les appels ou c'est possible ? Non, donc, on a prévu, voilà, utiliser un téléphone dans un jeu de société, ça change plein, plein de choses, en fait. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de batterie, si quelqu'un t'appelle, si tu reçois un SMS et tout ? Donc, techniquement, tout marche bien. Rien ne crache, le système sauve tout le temps. Donc, on peut reprendre le jeu à tout moment. Et en même temps, on a imaginé un système, puisqu'au début d'un jeu de société, la plupart du temps, quand on joue ensemble, on se dit, voilà, pendant une heure, deux heures, ou trois heures, on va jouer ensemble, vous mettez vos téléphones sur silence. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, on reçoit un SMS, vous perdez des points dans le jeu. Donc, on intègre le fait de se faire rappeler ou de ne pas avoir respecté la consigne de jeu avant dans le jeu lui-même. Donc, ça peut changer des choses au cours du jeu. On pourrait imaginer ça. Là, on ne l'a pas implémenté dans la première version, mais c'est quelque chose qui est intéressant, de faire intervenir justement le réel dans un jeu. On comprend que tu as une idée, j'imagine, de jeu par jour. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y a des jeux qui ne sont pas finalisés, qui ne seront jamais diffusés. En revanche, est-ce que tu prototypes systématiquement, ne serait-ce qu'avec quelques morceaux de carton, éventuellement un Arduino ou autre chose ? Quel est ton rapport au prototypage ? Est-ce que c'est comme ça que tu comprends le jeu ? Oui, alors, j'ai mes petits carnets. Moi, mes idées, c'est marqué n'importe comment, vite fait. Alors, les idées, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive. C'est souvent quand on se décontracte sous la douche et quand je suis à une terrasse de café, les idées... En fait, les idées ne viennent jamais quand il faut avoir une idée. Oui, si, on ne peut pas attendre l'idée. Voilà, ça, c'est... En gros, souvent, les petites idées arrivent comme ça. Il y en a plein, moi, qui sont notées, dessinées comme ça. Et après, assez rapidement, quand je vois que l'idée, genre, deux jours après, elle est toujours là. Moi, je prototype rapidement. Là, par exemple, c'est un truc que je n'ai pas montré. Je vais te le montrer, d'ailleurs. Et c'est une petite idée. Voilà, en fait, je prototype assez vite. Tu vois, ça, c'est un petit système révolutionnaire, pour tout dire. Mais d'un jeu où, en gros, tu glisses. Tu vois, ça, c'est vraiment... Alors là, je ne l'ai montré à personne. Tu vois, c'est vraiment le prototype que j'avais fait rapidement. Et c'est un système pour... Tu vois, tu mets ton téléphone là. Toujours cette idée d'avoir le livre et le téléphone. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que là, il y a une caméra, il y a un petit miroir ici. Ça veut dire que le téléphone, c'est ce que tu es en train de lire. D'accord ? Et c'est où tu mets tes doigts. Ça, je l'ai fabriqué. Et en fait, voilà, toi, c'est que du papier. Et là, maintenant, je suis en train d'inventer une histoire pour les enfants où il y a un petit génie, un petit magicien qui, comme il sait à quelle vitesse tu lis, il sait si tu... Encore la même idée. Le livre, c'est beaucoup de choses sur toi. Et c'est intéressant, ça. Tout d'un coup, c'est la première fois, quand même, que le livre, on sait autant... Le livre, on sait plus sur toi que tu crois. Tu vois ? Et donc là, c'est un petit prototype avec un livre. Et voilà, ça, c'en est à l'état de prototype. Et c'est en le fabriquant, d'abord, que tu t'aperçois de plein de problèmes. Parce que, tu sais, quand tu fais ton croquis, tout marche bien, en fait. Tout d'un coup, tu te dis, il tombe, il est lourd, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis là, petit à petit, voilà, je commence à avoir une forme intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que, voilà, j'arrivais à avoir une forme, tu vois, en gros, voilà, l'interface, c'est ça. C'est qu'un morceau de papier. Et là, maintenant, c'est une étape, tu vois, je te le montre, c'est de travailler avec d'autres personnes en disant, voilà, techniquement et dans l'ergonomie, on peut faire ça, il y a des choses qui marchent qui ne marchent pas. Maintenant, c'est travailler avec un auteur, un illustrateur, un designer sonore. C'est vraiment en faisant. Enfin, moi, je réfléchis vraiment en fabriquant avec mes mains. Parce que sinon, si on ne teste pas, ça reste des fantasmes. Et honnêtement, c'est bien, mais ça ne sort jamais. On avait une petite idée, la de petites maisons, on a sorti la maison fantôme, là, c'est celui-là. Maison fantôme, c'est tout simple, c'est on a commencé à faire des jeux en mettant des objets en papier et on a l'ombre projetée. Donc, l'ombre est numérique. Et quand tu fais ça, l'ombre devient petite et le terrain aussi. Et tu as l'impression que le ballon décolle. Ça, c'est une idée que j'ai eue, qu'on a fait, qu'on a sorti, qui marche bien. Et puis un jour, Julien, il arrive et il nous fait rentrer dans les toilettes. Venez, venez, venez. C'est bizarre quand même, à trois dans les toilettes. Et en fait, il met son téléphone et il met un petit, je ne sais plus si c'était un petit miroir ou un petit truc fermé sur le téléphone. Et en fait, ce téléphone, c'est des vraies lampes, en fait. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une petite lampe magique. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a vraiment l'impression que la, je ne sais plus si c'était des fibres optiques ou je ne sais plus quoi, mais on ne voyait pas le téléphone et ça faisait lampe. Et comme le téléphone fait des animations, tu, voilà. Et là, tout d'un coup, tu ne vois plus le téléphone, tu ne vois que de la lumière. Et à partir de cette idée, on a développé la petite maison fantôme. Donc, c'est la même idée. On met une petite maison en papier sur l'écran et on va avoir des petits fantômes qui vont sortir. Mais on éclaire, enfin, tout le reste est noir. Il n'y a que sous la maison qui est éclairée, il y a un éclair. Et tu as vraiment l'impression que la lumière sort de la petite maison et après, tu dois attraper les fantômes et tout. Et ça, c'est une idée, voilà. Première idée, on met ce truc là-dessus, on le développe, on met l'ombre. D'ailleurs, il y avait une interface et Julien, en tant que développeur, a dit que ce serait mieux d'utiliser le slide que d'utiliser un bouton pour dire que je décolle, voilà. Et puis après, on continue à bricoler et puis, ben, toi, personne ne l'a vu ça, je te le montre. Je vais en parler la semaine prochaine à Julien et Tristan, voir quels sont les tenants et les aboutissants de ça. Et après, deux ans plus tard, peut-être sort un vrai truc, voire cinq ans plus tard. Comme ça, l'idée, c'était il y a cinq ans.